salut à tous c'est bobson on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur gta 5 alors donc comme vous pouvez le voir ça sera donc dans la boîte de nuit donc ça sera vraiment une petite vidéo pour vous présenter un petit peu le fonctionnement la boîte de nuit parce que voilà certains trouvent que c'est un peu compliqué de se faire des revenus avec voilà ne sachant pas comment faire s'il ya que vraiment les les revenus quotidiens par exemple qui vont dans le coffre et tout ça donc voilà certains se posent des questions et du coup bah je vais essayer d'y répondre un tout simplement donc alors tout d'abord donc aller directement à votre bureau devant l'ordi voilà alors donc je vais vous présenter ça en deux parties donc d'abord la gain toto 58 000 dollars donc en gros c'est que c'est les profits de la boîte de nuit mais c'est vraiment voilà comme vous allez pouvoir voir c'est que des revenus quotidiens il n'y a pas c'est pas des matières premières qui ont été fabriqués nanana ça c'est vraiment un revenu différent là il n'y a pas de là c'est vraiment que les entrées voilà le bénéfice des entrées qu'il ya dans la boîte de nuit par jour donc voilà là pour le moment la boîte elle est pleine à craquer parce que voilà la popularité elle est quasiment au maximum et du coup bas les revenus quotidiens ils sont à 9000 dollars et du coup la capacité du coffre elle est de 70 mille donc là bas j'ai fait une fois dix mille et une fois neuf mille et du coup c'est ça qui fait les gains totaux après voilà il ya plusieurs sortes de gains donc là je vais vous expliquer déjà la partie profit pour tout ce qui est entré et ensuite donc là vous voyez il ya gestion de l'entrepôt vente de biens donc là c'est surtout avec ça que vous allez faire pas mal d'argent donc vous avez cinq techniciens différents donc là pour le moment j'en ai un seul et comme vous pouvez voir du coup il ya sept types de biens disponibles donc là pour le moment j'en ai que trois débloquer sur sept donc je vais vous détailler un peu marchandises et cargaison donc à mon avis c'est tout ce qui est mission pdg mais voilà quand vous avez l'entrepôt avec les caisses et du coup à mon avis c'est ça prend ça ou peut-être votre entrepôt enfin votre hangar avec l'avion et tout ce qui est vol de caisse avec l'émission de ron le nerveux donc le l'ami à très mort et donc du coup ça peut être ça c'est l'un ou l'autre ou peut-être les deux je sais pas encore j'ai pas vraiment vérifié ensuite article de chasse donc voilà il donne vraiment des noms qui passent un peu plus dans le légal mais article de chasse et tout ce qui est vente d'armes dans le bunker donc voilà là c'est vraiment le bunker voilà ils mettent article de chasse mais c'est vraiment pour que ça soit un nom qui passe un peu mieux que trafic d'armes ce qui est normal ensuite produits bio donc ça c'est la ferme de cannabis donc si vous avez acheté la ferme de cannabis dans les autres dlc qui avait avant celui-là pareil pour pour les autres c'est toujours pareil donc du coup là c'est vraiment la ferme de cannabis donc dès que vous allez remplir de matières premières votre ferme de cannabis pareil pour le bunker après copie impression alors ça normalement c'est les faux papiers après y en a certains à mon avis voilà y en a certains c'est cocaïne pour l'import sud américain après recherche pharmaceutique je sais pas trop non plus j'ai pas regardé création maître monétaire c'est pareil donc c'est vraiment parce que voilà à mon avis ils se sont dit que les les anciens dlc comme voilà cannabis cocaïne faux papiers tout ça c'était un peu délaissé par les personnes sachant que voilà avec le vol de véhicules plus le bunker et tout ça nanana ça rapportait vraiment beaucoup et donc du coup ils se sont dit on va mettre en place donc dans la boîte de nuit la possibilité de blanchir l'argent qui qui sera produit avec les matières premières tout ça donc le stock des autres dlc et des et d'autres sites de production comme la cocaïne et tout ça donc moi pour le moment j'ai les caisses marchandises donc le bunker et le cannabis donc pour le moment voilà j'ai mis un de mes techniciens sur les articles de chasse parce que voilà je fais beaucoup plus de mission dans le bunker que dans la ferme de cannabis voilà c'est voilà c'est vraiment parce que c'est plus rentable après là j'ai la possibilité d'engager un deuxième technicien donc je vais l'acheter enfin l'engager voilà on va pas l'acheter c'est un homme quand même et donc du coup il coûte 141 mille dollars donc voilà je le prends il est engagé tac je le prends je le mets sur produit bio parce que voilà un peu avant j'ai mis voilà j'ai fait quelques missions de rapprovisionnement dans le bunker pour que voilà ils puissent quand même blanchir mon argent et j'ai aussi fait des missions dans la ferme de cannabis donc voilà ensuite je peux engager lui mais bon pour le moment je vais attendre un petit peu voilà j'ai fait que sur ces deux là pour le moment donc voilà je vais pas me prendre la tête donc ensuite dès que vous avez fait ça allez dans vente de biens donc en gros c'est là que c'est détaillé vous pouvez avoir bon j'ai pas acheté les modifications les sous sol etc pour augmenter le stock donc pour le moment vu que j'avais mis que le technicien assigné donc au bunker il m'a planchi pour dix mille dollars donc voilà pour le moment j'ai que 20 capacités je suis à 2 sur 20 donc vous additionnez là voilà ça fait dix mille donc ça me fera ça me fera cent mille à la fin donc voilà c'est quand même pas mal sachant qu'après le stock qui peut être augmenté avec les différentes améliorations voilà les sous sol 1 2 3 4 5 je crois il y en a et donc du coup ça va augmenter au fur et à mesure donc c'est vraiment voilà plus vous augmenterez en sous sol et donc en capacité de stock plus vous aurez bas de deux stocks entre guillemets et donc voilà plus de possibilités de gagner de l'argent donc là pour le moment je suis à dix mille après vu que j'ai assigné là tout de suite là le mec pour le cannabis et bah quand je reviendrai il y aura peut-être un ou deux dans tout ce qui est produits bio donc voilà ça fera de l'argent en plus ensuite voilà tout à l'heure je me suis acheté donc l'amélioration personnelle parce que voilà ça permet d'engager des barmans tout ça et des videurs et donc du coup la cote de popularité la boîte elle diminue un peu moins donc voilà vous aurez pas forcément besoin de faire tout le temps des missions pour promouvoir la boîte là c'est voilà ça baissera un petit peu de temps en temps mais ça baissera moins vite avec eux et du coup j'ai pris un service de sécurité donc voilà donc acheter cette amélioration pour embaucher du personnel de sécurité et installer un équipement de surveillance cela diminuera les risques d'attaque de votre boîte de nuit par des ennemis bon je l'ai vraiment pris pour assurer le coup hein mais du coup voilà le prochain je prendrai ça sera celui-là forcément parce que voilà ça me permettra d'avoir de l'équipement de meilleure qualité et donc du coup ça améliorera la capacité et la productivité des techniciens dans l'entrepôt et donc du coup voilà j'aurais un peu plus rapidement voilà tout ce qui est les articles allait bien voilà j'aurais plus rapidement 20 sur 20 que si je mettais maintenant donc voilà ensuite donc ce que je vous disais donc donc on va sortir de la chaise donc là ce qu'il faut se dire c'est qu'il ya vraiment deux sources de revenus différentes pensez bien à récupérer souvent l'argent qui est dans le coffre-fort parce qu'on peut arriver très très vite aux 70 milles de capacités donc n'hésitez pas voilà là j'ai 19000 je vais les prendre voilà j'aurais pu attendre un peu mais bon vu que je suis là voilà vous avez juste à avancer tac et vous refermez c'est vraiment pas compliqué voilà le seul truc c'est qu'il faut vraiment voilà se dire qu'il ya deux revenus différents bon c'est quand il veut pour refermer tac bon et donc du coup voilà je vais vous montrer donc vous allez la messe banque voilà hop donc ce que je vais vous montrer donc voilà c'est ça rénover donc du coup tout ce qui est sous sol c'est ça qui va vous permettre donc voilà entrepôt donc là les sous sol ça vous permettra d'avoir du stock en plus donc voilà là pour le moment j'ai pas énormément de stock du coup dès que j'aurai acheté celui-là j'aurai plus etc jusqu'à temps le choix 5 et donc je pourrais avoir beaucoup plus d'argent dans mon bas en stock dans ma boîte de nuit voilà c'est vraiment ce qui vous permettra d'avoir plus ensuite ça bon ça c'est pour avoir des emplacements de garage donc bon là c'est vraiment pour mettre des véhicules c'est pas forcément intéressant pour le moment sachant que j'ai pas énormément de véhicules et que j'ai déjà le garage à étage voilà dans avec mon bureau de pdg donc là comme vous voyez ça coûte vraiment cher de prendre un sous sol donc voilà mettez vraiment quand vous avez de l'argent fait un maximum d'argent avant parce que sinon après vous en vous en sort tirez pas et donc du coup gérer bien ça comme il faut quoi on referme le covo là ça veut peut-être là ouais donc du coup faut bien discerner qui a deux sortes de gains donc après c'est à vous de faire la part des choses vous voyez directement que voilà vous avez si vous avez les les sites de production remplissé en matières premières pour pouvoir blanchir l'argent avec vos techniciens et pensez bien à les assigner sinon ça servira à rien ou les prenez vous les assigner pas ça sert à rien du tout donc voilà j'espère que ça vous aura éclairci un petit peu sur le fonctionnement la boîte de nuit parce que voilà c'était un peu difficile au début de cerner on se disait il ya peut-être que les revenus quotidiens la boîte mais pas du tout faut vraiment voilà avoir déjà quand même les sites de production pour pouvoir blanchir l'argent donc en tout cas j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à vous abonner laisser un like et j'espère que la vidéo voilà les petites explications elles vous aideront parce que voilà c'est quand même important de savoir le fonctionnement d'un de nos sites à voilà qu'on a acheté sachant que c'est quand même un budget donc voilà je vous dis à plus tard bye